Ok, donc je pense que j'étais la seule à ne pas avoir entendu parler de Christophe Rocancourt avant que mon frère m'envoie une vidéo de lui. Et je dois dire que ma première pensée, ça a été « Mais qui est ce mec ? Est-ce que son histoire est vraie ? » Eh ben oui, elle est vraie. Et elle est complètement dingue. On parle quand même d'un mec qui aurait extorqué des stars à hauteur de 40 millions de dollars. Comment a-t-il fait ? En se faisant passer pour un héritier de la richissime famille, Rockefeller. Comment a-t-il fait ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, il écrit des livres, donne des interviews, participe à des clips de rap. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, vous allez soit le détester, soit l'adorer. Mais en tout cas, il ne vous laissera pas indifférent. Installez-vous bien, on va parler d'un arnaqueur made in France qui s'est frayé un chemin jusqu'aux plus hautes sphères d'Hollywood. J'ai un parcours de voyons. Tout simplement. Quelqu'un qui est foncièrement honnête, on ne peut pas lui prendre de la chance. C'est un prédateur. Vous dites « Je viens du ruisseau ». C'est moi qu'on puisse dire. Christophe est né le 16 juillet 1967 à Honfleur en Normandie. Une ville très jolie, si vous voulez mon avis, qui a écoeuré son début de vie moins jolie. C'est-à-dire que Christophe, il ne grandit pas dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est vraiment digne de l'émission animée par Sophie d'Avant, toute une histoire. D'abord, on a son père Daniel. Il est à la base peintre en bâtiment, mais il est surtout alcoolique. Il rencontre sa mère. Alors, pas sa mère à lui, la mère de Christophe. On s'entend. Donc, il rencontre Annick, sa mère, dans un bar. Annick, elle est prostituée et elle a 17 ans. Ils vont se marier un mois avant la naissance de Christophe et s'installer dans une petite caravane, place de l'église. Oui, je vous le conseille, c'est pas idéal comme début d'histoire d'amour. Sachez en tout cas que ça ne va pas du tout s'arranger. Quand il a 5 ans, sa mère l'abandonne et son père se met avec la sœur d'Annick. Voilà, c'est une excellente idée ça, tiens. Deux ans après, sa tante rejette Christophe. Son père se met avec une autre femme, qui le rejette également, deux ans plus tard. Il y a un certain pattern dans sa malchance, c'est terrible. Bref, son père décide de l'abandonner également et le place dans un orphelinat à l'âge de 9 ans. Et c'est à cet âge-là qu'il va commencer ses premiers méfaits. Par exemple, il vole l'argent de la quête pour le redistribuer à ses camarades de la DAS. Je pense qu'il se voit vraiment comme un Robin des bois des temps modernes, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il revendique encore un peu aujourd'hui. Bref, à 12 ans, il est enfin placé dans une famille d'accueil. Son père adoptif, un militaire, tend de le calmer, mais en vain. Christophe a une furieuse envie de s'en sortir et de devenir quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Moi, j'avais compris que la condition de mes parents, quand je voyais mes parents, les systèmes prolétaires de vie qu'on avait, je ne voulais pas vivre comme ça. Donc je m'étais dit, bon, il va falloir faire quelque chose, mais très jeune. À 17 ans, il décide alors de prendre son indépendance et il part à Paris. Dans mon cas, j'aimais bien rêver. Il n'y avait pas grand chose à rêver à la maison, donc on rêvait ailleurs. Il arrive à Paris sans contact et sans argent. Pour se nourrir, il vole dans les magasins et pour se divertir, il vole des livres dans les bibliothèques. Mais sa vie est sur le point de changer et l'élément déclencheur s'appelle Gérard. Il se rencontre à Châtelet et il va devenir sa porte d'entrée vers le monde de la nuit parisienne. Un monde dans lequel Christophe va naviguer avec une aisance déstabilisante. Roquancourt se voit alors comme, je cite, un animal de compagnie pour Gérard. Il le suit partout et ne paye jamais rien. C'est assez original comme métier animal de compagnie, mais finalement, assez pratique. C'est dans ce climat propice qu'il commence à monter ses premières arnaques. Notamment celle de 1987, où il va vendre l'appartement du père de sa copine de l'époque. Il va leur empocher un million de francs. C'est tellement gros que quand j'ai lu ça, je me suis demandé comment c'était possible, en fait. Comment on peut vendre un appartement qui n'est pas à soi ? Ça me dépasse. À un moment, c'est juste après, vous devenez Christophe de Roquancourt. Sympathique. D'ailleurs, on m'envoie du courrier au nom de Roquancourt. Je les remercie, ils m'ont mis une partie. Christophe de Roquancourt pour falsifier des titres de propriété appartenant aux parents de votre petit ami. Oui, je l'ai vendu l'immeuble. Et puis après, j'ai lu la suite de son histoire et vous allez voir que c'est de pire en pire. La phrase « plus c'est gros, plus ça passe » a dû être inventée pour semer qu'uniquement. C'est lui l'instigateur de cette phrase. Bon, je vous rassure, il va quand même se faire attraper par la justice à multiples reprises pendant cette période. Cinq fois. Voilà, il va aller cinq fois en prison entre ses 18 et ses 24 ans. En 1991, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il emprunte 1,2 million de francs à une riche commerçante en lui donnant comme garantie l'acte de propriété d'une maison à 42 millions de francs. Évidemment, tout est faux. Il a volé des papiers dans la poubelle d'un notaire et il les a tout simplement trafiqués. Christophe, il n'a vraiment aucune limite. La vie est un jeu où tous les coups sont permis. Sauf que là, il se fait choper et il doit retourner en prison pour la sixième fois. Et ça, ça l'embête un peu. Il va alors prendre son courage à deux mains et arrêter les escroqueries. Bien sûr que non. Il va s'enfuir aux Etats-Unis et passer un tout autre niveau dans le mensonge. On prend envie de qu'il n'y a pas d'ose à y faire et je me dis, bon, écoute, il va falloir tenter ailleurs. Il arrive sur le sol américain sans argent et sans parler un mot d'anglais. Mais ça, ça ne l'ennuie pas du tout. Il vit dans un petit motel tout pourri et observe la ville de loin. Il découvre alors un bar où une bonne partie des expats français se retrouvent, le Café Maurice. Mais il ne peut pas débarquer comme ça en disant, salut, je n'ai pas d'argent et je fuis la justice française. Quelqu'un veut être mon ami ? Ben non, il lui faut une nouvelle identité. J'imagine qu'il a fait un petit brainstorming avec lui-même et il a décidé d'être un boxeur reconnu. Heureusement pour lui, personne n'avait de téléphone portable à l'époque. Christophe va alors rencontrer Charles Glenn, un couturier français. Et dès la première rencontre, il va lui demander de l'emmener dans une salle où doit avoir lieu un soi-disant combat de boxe où il doit se battre. Mais une fois sur place, il fait semblant de recevoir un appel. Ce serait son adversaire qui viendrait de déclarer forfait. Waouh, c'est si pratique ! De retour au Café Maurice, juste avant de rentrer, il va proposer 500 dollars à Charles en échange d'un tout petit service. Il doit dire à tout le monde que Christophe a gagné son combat de boxe dès le premier round par KO. Charles va accepter. Et à partir de là, personne ne va remettre en cause la légitimité de Christophe. Il va s'infiltrer petit à petit dans toute la sphère hollywoodienne. Mais avant toute chose, il lui faut de l'argent. Charles Glenn va lui présenter un décorateur, Pierre Lange. Dans un premier temps, Christophe va s'installer chez lui pour s'entraîner et se préparer à ses combats de boxe fictifs. Puis il va se montrer très intéressé pour acheter la maison. Et Pierre Lange va faire une grosse erreur, lui faire confiance. Christophe arrive à l'éloigner et pendant ce temps, il organise d'énormes soirées dans sa maison. Évidemment, tout pour le prestige et pour qu'on se méfie encore moins de lui. Et ensuite, il pousse le culot à son paroxysme. Il vend la maison. Il en fait là le secret de la richesse, vendre des biens qui ne sont pas à soi. Voilà, c'est un petit tip que je vous donne. Oui, j'avais vendu une maison. J'avais un pote qui avait une maison, qui était à Beverly Hills. J'ai mis un panneau et j'ai vendu la baraque. J'ai pris juste autant de paiement. Donc j'ai pris un peu de sous. Comment tu as fait les visiter ? Ah ben, je les ai fait visiter. Ils ont visité là-bas. Et t'es venu ? Ça paraît incroyable. Attends, mais il n'est pas là, ton pote, dans la maison ? Non, il n'est pas là. C'est un ami à quoi ? Non, oui, c'est un pote. Mais enfin, la maison, il ne l'a pas perdue. Ce n'est pas comme si j'avais vendu sa baraque. Il est revenu, il n'a plus. Et combien tu gagnes d'un coup ? Je crois que c'était 150 000. Putain. Après ce petit coup, il va s'installer dans un hôtel, somme toute assez simple. Le palace le plus luxueux de Los Angeles. Simple. Tout est dans l'apparence. Il organise d'immenses soirées, se balade en jet privé, côtoie les plus belles femmes et s'affiche avec les plus grandes stars. C'est l'île flambe, s'incruse dans la haute société hollywoodienne, s'affiche avec de superbes femmes. Il arrive aussi à devenir l'ami de stars comme Mickey Rourke. Du coup, il inspire confiance et propose à toutes les célébrités d'Hollywood de placer leur argent. Il va même faire croire à Jean-Claude Van Damme qu'il allait produire un de ses prochains films. Charles Glenn dira de lui plus tard, dès qu'il y avait un photographe, Christophe jetait des liasses de billets à la vue de tout le monde. Mais il ne donnait pas un dollar pour garer la voiture s'il n'y avait personne pour le voir. Bon, sauf qu'à un moment, ses mensonges commencent à le rattraper et ça devient de plus en plus dangereux pour lui de rester dans la même ville. Il se vole donc pour New York où il va encore une fois changer d'identité. Et cette fois-ci, il va être un héritier de la richissime famille Rockefeller. Tout simplement, une des familles les plus riches au monde. Que ce soit acteur, showbiz, c'est la même cuisine. Donc voilà, l'argent appelle l'argent. Comment parvient-il à se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas avec autant de facilité ? Déjà, il ne choisit pas du tout ses nouvelles identités au hasard. Il trouve des héritiers connus, mais pas trop, dont la vie comporte des grands points d'interrogation. Et puis, il lit leur biographie et les apprend par cœur. Avec cette technique, il se fait passer pour le fils du producteur, Dino de Laurentiis, ou encore de l'actrice Sophia Lorraine. Et puis surtout, pour un héritier de la famille Rockefeller. Et les gens croient que vous êtes Christophe Rockefeller. Oui, non mais bon, c'est pathétique. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. C'est pathétique. Ce qui est encore plus pathétique, c'est qu'ils font des affaires de mauvaises. Quand ils me rencontrent. Associé ensuite sa très bonne mémoire à une capacité d'improvisation impressionnante, vous obtenez un cocktail explosif qui a dupé la moitié du tout Hollywood. Sauf qu'il y a un petit détail qu'il a omis, quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser sans le connaître. Les bonnes manières. Être descendant d'une des familles les plus riches de l'histoire s'accompagne forcément d'un art de vivre bien particulier. À New York, il va faire la rencontre du peintre Ginès Serran Pagan, qui va commencer à avoir de sérieux doutes sur son histoire. Qu'est-ce qui lui met la puce à l'oreille ? Christophe confond un vin californien bas de gamme avec un grand cru bordelais. Aïe, quelle erreur ! On ne rigole pas avec le vin. Donc là, Ginès, il se dit, attends, je vais lui tendre un petit piège, on va rigoler. Il organise donc un dîner avec des fosseries héritières, en demandant à des amis japonaises de se faire passer pour les filles du président de Sony. Christophe se fait donc prendre à son propre jeu. Et il va marcher. Que dis-je, il va courir dans le piège de Ginès. Pendant le repas, il raconte tout et n'importe quoi pour les impressionner, mais ce qui va surtout frapper les convives, ce sont ses manières. Moi, je l'écoute sur la table par exemple, il parle à bouche ouverte, etc. Aucun doute pour tout le monde, Christophe Rocancourt est un énorme mytho. Mais aussi dingue que ça puisse paraître, personne n'appelle la police. En fait, ils disent que c'est juste un mec qui ment, mais ils sont à mille lieux de se douter qu'il y a des gens qui le croient pour de vrai. Cela dit, il ne le sait pas encore, mais c'est bientôt le début de sa descente aux enfers. Il va se faire démasquer en 2000, puis rechercher par le FBI et par Interpol. Rien que ça. Je pense que c'est vraiment le moment de ta vie où tu dis, mais ne suis-je pas allé un peu trop loin finalement. A quel moment vous vous êtes dit je vais trop loin ? Quand le FBI m'arrête. Après presque deux ans de cavale, il se fait arrêter à Vancouver au Canada. Il prend donc cinq ans fermes pour, accrochez-vous bien, vol, contrebande, parjure, fraude, faux usage de faux passeport, détention illégale d'armes à feu et délits de fuite. C'est une belle collection quand même. Je suis dans le New York Times en première page, enfin ça. C'est en prison que vous prenez conscience de votre notoriété aux Etats-Unis, NBC, le New York Times, Vanity Fair. Vous êtes une star aux Etats-Unis à ce moment-là. L'Amérique a aimé l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé dans mon jugement. Sinon, j'aurais pris... 20 ans ? Non, beaucoup plus. J'avais 11 comptes, donc j'aurais pris par 5, j'aurais pris 60 ans. Mais j'avais le public américain qui aimait l'histoire. En 2005, Christophe Proquancourt revient en France en fanfare. Il fait paraître deux livres qu'il a écrits en prison et il vend les droits du premier. Un million d'euros. Il n'y a pas de morale dans cette histoire, en fait. Zéro. Bon, fun fact, Michel Polnareff porte plainte contre lui parce que Christophe lui aurait volé 250 000 dollars. Ce à quoi le principal intéressé aurait répondu, « Pour qu'on vous vole 250 000 dollars, il faut les avoir. Lui, oui, je l'ai arnaqué et je ne le regrette pas. » D'accord, Christophe. À partir de là, on peut se dire qu'il va forcément devoir se ranger. Un arnaqueur à visage découvert, ça se voit, ça se sait. C'est mal connaître, le personnage. Parce que Christophe, il a cette force de se faire aimer de ses victimes par sa simplicité et son franc-parler. Il exploite leur faille, leur égo, leur manque de confiance, leur solitude. Christophe Proquancourt est allé chercher l'argent là où il se trouvait, sans vergogne et sans état d'âme, utilisant à ses propres fins les turpitudes humaines, la vanité ou la stupidité. Un escroc brillant, un arnaqueur, oui, mais qui s'est souvent fait aimer de ses victimes. On parle d'abus de faiblesse, est-ce qu'on peut parler aussi d'abus d'affection ou d'amitié ? Non. Je ne partage pas ce sentiment. Je crois que tout le monde a retrouvé son compte à un moment ou à un autre. C'est ainsi qu'en 2009, il va escroquer la réalisatrice Catherine Breillat. Alors qu'elle est diminuée suite à un AVC, il va lui soutirer 650 000 euros. Pour ce délit, il prendra 8 mois ferme. C'est un prédateur, mais il a compris que j'aurais de l'argent. Il s'est demandé comment devenir extrêmement ami. En 2014, il repartira en prison pour blanchiment et corruption. Et enfin, en 2015, il se fera reprendre pour le fameux vol de cocaïne au siège de la police judiciaire de Paris. Bref, il a tiré un an incalculable de fois, la carte aller en prison sans passer par la case départ. Ce qui ne semble jamais l'arrêter vraiment, comme si tout cela n'était que les risques d'un jeu qu'il a lui-même inventé. Un jeu qui l'emmènera dans des situations hautement improbables, comme avoir un enfant avec la Miss France Sonia Roland. ou encore être reçu à l'Elysée, l'heure de rien. J'ai envie de rire, voilà. Donc ça m'a amusé. Rire parce que c'est loin ou parce que c'est loin ? Parce que c'était, non, c'était drôle. C'était drôle. La connerie est toujours drôle. La connerie des gens en face de vous, c'est ça ? C'est exceptionnel, surtout lorsqu'ils se croient beaucoup plus intelligents que vous. Finalement, on ne sait pas qui est Christophe Rocancourt. Un enfant de la DAS prêt à tout pour s'en sortir, un joueur invétéré, un voleur, un menteur, un amoureux de l'argent et du luxe, un rêveur, un joueur de poker, un fou, un gosse de 50 ans que plus rien n'atteint. Il aura dans sa quête de l'argent et du bonheur, détruit pas mal de vie, brisé pas mal d'égo, mais surtout montré que la chance sourit aux audacieux. Il écrira sur la quatrième de couverture de son premier livre « Si je remue ici 35 ans de souvenirs, c'est afin que mon fils comprenne. Pour moi, c'était cette vie-là ou la mort. » Vous dites qu'on est tous des imposteurs parce qu'on essaye tous d'échapper à la réalité d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. La réalité, elle n'est pas très belle, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi, j'ai trouvé son histoire passionnante et finalement très clivante. Ça reste quand même un voleur. Et est-ce que ce sont des comportements qu'on veut glorifier ? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup, vous en rendez même pas compte. Et en tout cas, moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501